Bonjour, mon nom est Luca Riccardi, directeur général de TechnoMed Italia. Je vais dans cette vidéo vous parler de notre ligne de meubles Handy Surgery. Je ne m'arrêterai que brièvement sur les caractéristiques courantes afin de m'attarder sur les détails les plus intéressants ainsi que sur les solutions que nous avons adoptées pour cette ligne de meubles. Je partirai de meubles qui renferment les chariots Aspirol et Meikart. Ceux meubles sont des compositions de 150 cm par 65 cm de large. Ils se distinguent par leur hauteur puisque généralement les meubles non-terre sont d'une hauteur de 950 à 990 mm alors que les nôtres atteignent 1020 mm. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chirurgie est une activité qui impose de travailler debout et qu'un amablement surélevé s'avère beaucoup plus pratique pour l'opérateur. Le meuble Aspirol est notamment doté d'un petit meuble à bâton d'une profondeur de 50 cm avec trois tablettes en verre et deux volets qui masquent parfaitement le chariot Aspirol. Si j'utilise cette structure dans le cadre d'une discipline médicale autre que dentaire et que ce chariot ne me sert pas, le meuble Aspirol me permet de le masquer. Il suffit pour cela d'extraire les becs, les gobelets, la cuvette stérilisable d'autoclave et de les ranger à l'intérieur du meuble. De cette façon, la pièce conserve un aspect propre, linéaire et stérile. Voyons maintenant le meuble Meikart. Le meuble Meikart est identique au meuble Aspirol à une différence près. Au lieu d'un bâton mobile, il présente un élément à six tiroirs. Ces six tiroirs enferment des cuvettes à deux ou quatre compartiments ou à compartiments uniques qui permettent de ranger tous les instruments de travail. Là encore, deux portes viennent masquer le chariot Meikart. Et maintenant, voyons deux autres compositions de meuble de notre ligne Chirinox. Il s'agit de deux compositions juxtaposées, l'une est le meuble Matrix et l'autre le meuble Lavabo Stérila. Pourquoi avons-nous créé ces deux types de meubles ? De nos jours, il est indispensable pour un cabinet de disposer d'un écran de PC ou d'un ordinateur afin de pouvoir consulter les données du patient, à savoir les dossiers, radiographie, orthopantomographie ou même tomographie informatisées. Et que se passe-t-il ? En général, dans ce cas, beaucoup optent pour un écran fixé au mur avec un clavier et une souris. Clavier et souris sont des composants peu hygiéniques. C'est la raison pour laquelle médecins et assistants sont contraints de les envelopper dans du film plastique. L'image que cela renvoie aux patients est, comprenons-le, loin d'être attrayante. En outre, la présence d'un écran fixé au mur implique aussi que des dépôts de poussière et d'impureté se nichent derrière celui-ci. C'est pourquoi nous avons créé le meuble Matrix. Il s'agit d'un meuble composé de trois éléments de 150 cm de longueur et de 65 cm de profondeur. En bas à droite, vous pouvez apercevoir l'icône du configurateur afin de configurer le meuble Matrix. Vous pourrez en particulier voir que le premier élément, un meuble à bâton, est indispensable, puisqu'il présente trois étagères en verre idéales pour y poser le PC. Les deux autres éléments peuvent, quant à eux, être un meuble à tiroir ou à porte. Quelle est la particularité de ce meuble ? Le meuble Matrix dispose d'un écran interne motorisé et relevable à l'aide d'une télécommande. En l'occurrence, un écran de 43 pouces, l'argent maximal pour ce meuble. Avec ce système, il apparaît clairement que lorsque nous n'avons pas besoin de l'écran ordinateur, nous pouvons le masquer et ainsi garantir une stabilité maximale. Lorsqu'au contraire, nous l'utilisons, nous devons étudier comment le faire. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons déjà évoqué le clavier et la souris enveloppés dans de la cellophane. Matrix est, quant à lui, doté d'un clavier high-tech vidéo projeté sur cette surface stérilisable à 135 degrés, laquelle vient se loger après stérilisation à 7 emplacements, sur lequel votre clavier sera vidéoprojeté. Ce clavier sert également du souris dans un but précis. A quoi sert-il ? Lorsque je suis en train d'opérer, si, pour quelque raison que ce soit, je suis amené à devoir consulter mon ordinateur, je devrais normalement retirer mes gants et utiliser un clavier sous cellophane. En revanche, dans notre cas, je peux sans problème toucher, rechercher, modifier et saisir sur cette surface, puisqu'elle est peut-être stérilisée à 135 degrés. Une fois le travail terminé, la surface est subie à un cycle de stérilisation. Nombre de vos collègues en acquièrent plusieurs, afin d'être immédiatement prêts à une seconde intervention et de garantir une stabilité optimale. Si vous choisissez d'insérer l'ordinateur de Technomed Italia dans le meuble Matrix, vous pouvez être tout à fait rassuré. Ce PC dispose d'un effet du Wifi et peut sans aucun problème être très facilement connecté à votre réseau de données. Bien entendu, à l'instar de toute la ligne de meubles Chirunox, il fait 1020 mm de hauteur. Détail important que je ne vais pas préciser, tous les tiroirs sont dotés de guides avec amortisseurs intégrés qui garantissent une fermeture automatique lente et silencieuse. Passons maintenant au dernier élément, le meuble Stérila. Tous les intervenants d'un cabinet dentaire sont habitués à avoir le lavabo à l'intérieur de la salle. Dans les salles chirurgicales, néanmoins, il est l'usage de disposer d'une zone de nettoyage de mains à l'extérieur de la salle d'opération. Dans ce cas, nous avons, de constaire avec vos collègues, songé à résoudre ce problème avec ce type de meubles. Pour quelles raisons ? Parce qu'un lavabo à l'intérieur d'une salle d'opération n'est pas hygiénique. Mais nous savons que la plupart des cabinets dentaires ne disposent pas de l'espace suffisant pour créer une zone de lavage des mains à l'extérieur. Grâce à ce meuble, nous avons réussi à résoudre ce problème. Comme vous pouvez le voir, ce meuble est en fait un lavabo escamotable. Pourquoi un lavabo escamotable ? Normalement, une fois la main lavée, cette zone devient inutile. Mais nous sommes conscients de besoins d'espace et du fait que, plus une salle dispose de sueur afin de s'offrir, plus le travail y est facilité. C'est ainsi que nous avons créé la possibilité de refermer ce meuble une fois les mains nettoyées, afin d'en exploiter le plan de travail. Mais revenons au lavabo. Sa largeur est de 80 cm, afin de permettre un lavage des coudes. Et dans le même temps, il est encastré pour que ces deux parois fassent office de protection anti-éclabouture. Nous disposons d'un lavier électrique de distribution de l'eau. La caractéristique la plus importante, la technologie italienne est en passe de prêté, est la stérilisation UVC. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme vous le voyez ici, il y a une grille en fermant une lampe UVC qui s'allume lorsque je referme le meuble stérilat ou durant la nuit. A la fermeture du meuble stérilat, donc une fois mes mains lavées, la lampe agit pendant environ 30 minutes. Il nous permet ainsi de maintenir une charge bactérienne très faible. Comme indiqué précédemment, la lampe UVC s'allume également la nuit. Le meuble stérilat est programmé pour fonctionner de 4h à 7h du matin. Pendant ces trois heures, l'action de la lampe UVC fait en sorte de maintenir la charge bactérienne à un niveau bas, de façon à ce que le matin, à la reprise du travail, le lavabo soit parfaitement stérile et prêt à l'utilisation. Le sous-lavabo est fermé par deux battants des 40 cm de largeur. En résumé, le meuble stérilat offre un lavabo stérilisé de 80 cm de largeur, qui, lorsqu'il n'est pas utilisé, devient un plan de travail. Une solution optimale que beaucoup nous ont mis. Avant de conclure, dernière chose très importante, nous avons toujours dit que Technomed Italia configure et conçoit spécialement pour vous votre cabinet chirurgical idéal. Vous ne trouverez pas tout sur le configurateur, mais n'ayez crainte, nous pouvons aussi réaliser des meubles sur mesure. Par exemple, nous avons parlé d'éléments de 1,5 m, mais si votre cabine existant a des parois de 2,20 m, nous pouvons sans problème développer un projet avec une ligne de meubles personnalisée d'une hauteur maximum de 2,2 m. Pour ce faire, nous nous invitons à contacter nos responsables des régions locaux que vous pouvez rechercher en cliquant ici. Je m'arrête là dans l'espoir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir de Luca Riccardi. Ciao !